Patrick, une nouvelle saison qui commence. Pourtant, on dirait que c'est difficile de ne pas avoir en tête la fin de la dernière saison. Est-ce que c'est le cas pour vous? Non, je te dirais que c'est sûr qu'on va en prendre de notre dernière saison, mais on veut la mettre derrière nous. Je pense que ça ne donne rien de vivre avec celle-là. Je pense qu'il faut faire le virage, puis on est rendus là. Je suis convaincu que nos joueurs ont beaucoup appris de cette saison-là. Je pense qu'on va grandir par rapport à certains matchs qu'on a joués, surtout en séries éliminatoires. Je pense que ça rend notre groupe meilleur. Ce serait intéressant d'aborder justement cette saison-là avec beaucoup d'optimisme, mais aussi en même temps, de jouer à l'intérieur du processus. Puis pour nous, le processus, c'est sûr qu'on est un club à maturité, fait qu'on veut justement accompagner nos joueurs là-dedans, puis leur permettre justement de bien se sentir sur la patinoire, puis à l'extérieur de la patinoire aussi. Tu l'as vécu comme joueur, ça doit quand même changer, un joueur, de vivre une grande déception comme ça. Et pour la saison qui suit... Je pense que les mentalités ont un peu changé, là, avec... Je pense que tout le monde était très déçu. Mais on dirait que les jeunes d'aujourd'hui ont plus de facilité à faire le virage, peut-être, que ceux de mon époque. Alors, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on va se comporter en début de saison. C'est sûr qu'il va nous manquer beaucoup de joueurs. On a 7 joueurs qui sont dans des camps professionnels, puis on est super contents pour eux, puis on a un joueur de blessé. Alors, c'est sûr que pour le premier week-end, là, ça va être différent pour nous. Il n'y a pas beaucoup de faiblesses dans cette équipe-là. Est-ce qu'avant le début d'une séance, serais-tu d'accord avec ça? J'aime où on est présentement. Je pense qu'à Noël, on va avoir peut-être d'autres décisions à prendre. C'est sûr que nous, on veut toujours quand même faire un peu attention à l'avenir. C'est certain qu'on aime notre équipe. On aime la profondeur devant le filet. On aime la profondeur à la défense, à l'attaque. Mais en même temps, on a hâte de voir comment nos jeunes vont progresser, puis quel genre de rôle ils vont être... On va sentir qu'ils sont capables d'assumer, puis la responsabilité qu'ils sont capables de prendre dans une année où, malheureusement, on est peut-être moins ici pour le développement, mais plus pour essayer d'aller chercher des grands honneurs. Ça permet d'aborder le dossier de l'arbitrage. Il y en a qui ont dit que c'était une distraction. Est-ce que toi, t'as l'impression que c'était une distraction dans ton équipe? Oui, ça en a été une, distraction. Mais maintenant, je pense qu'il faut qu'on la mette de côté, puis il faut avancer. Je pense que j'ai fait mon meilleur culpap moi-même après le match contre Shea Winnigan à domicile. Je pense qu'il faut que moi aussi, je passe à autre chose. Puis il faut qu'on focusse sur ce qui s'en vient, non pas ce qui s'est passé. Puis c'est un peu pour ça qu'il y a eu de l'équipe. C'est ça que je t'ai dit en début de l'entrevue, que le focus doit pas être sur ce qui s'est passé l'année passée, mais plus sur ce qui s'en vient. Puis je pense que ça va faire de nous. Je me rappelle notre série contre... quand j'étais au Colorado contre Detroit, on avait perdu notre focus. On a vécu beaucoup sur le passé. Puis jusqu'au jour où on a accepté le passé, puis on s'est mis à être meilleurs parce que justement, on a focussé sur le présent. Puis c'est un peu ce que je vais vouloir voir avec ma vie. Et moi-même. En terminant, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est ta dernière saison derrière le banc des rangs? Bien, c'est une forte possibilité. Je veux dire, je garde... J'essaie d'être prudent dans mes commentaires. Je pense que lorsqu'on a engagé Simon, c'est un peu dans le but de nous permettre de voir où il se situe là-dedans, puis s'il a le goût de venir entrer à notre chef de l'équipe. Si Simon a beaucoup de plaisir, puis il a le goût de vivre l'aventure à la fin de la saison, bien, c'est à ce moment-là, ça va être plus facile pour moi de lui céder ma place. Mais pour le moment, je veux dire, je suis dommage prudent. Est-ce que je pense que Simon commence à prendre du plaisir? Je pense que oui. Je pense qu'il commence à se sentir de mieux en mieux sur la patinoire. Puis Simon, c'est un gars très intelligent. Il a observé, il a regardé. Là, je sens qu'il est de plus en plus impliqué. Puis ça, bien, c'est bon pour notre organisation, c'est bon pour notre groupe d'entraîneurs. Puis s'il se sent prêt, bien, pourquoi pas? Et si c'est le cas, est-ce que tu resterais aux alentours? Oui, 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 oui. Moi, j'aime le rôle de directeur général. Alors, je te dirais, à court terme, ça serait quelque chose qui me plairait, c'est certain.